Je m'approchais d'elle et je mis ma tête sur son épaule, la bonne femme posait un cri, se leva précipitamment de dessus sa chaise et paru effrayé, je ne bougeais pas, je la regardais d'un air doux et suppliant. Bonjour, chers élèves, bienvenue. Je vais vous raconter encore fois un texte ancien. Il s'agit de les nouveaux maîtres de Caduchon. Caduchon, c'est l'âne que vous voyez ici sur l'humain. Je vécus tranquillement un mois dans cette forêt. Je m'ennuyais bien un peu quelquefois, mais je préférais encore vivre seul que vivre malheureux. J'étais donc à moitié heureux lorsque je m'aperçus que l'herbe du muet est devenue dure. Les feuilles tombaient, l'eau était glacée, la terre était émue. Hélas, hélas, pensais-je, que devenir ? Si je reste ici, je périrais de froid, de faim, de soif. Mais où aller ? Et qu'est-ce qui voudrait de moi ? A force de réfléchir, j'imaginais un moyen de trouver un abri. Je sortais de la forêt et j'allais dans un petit village tout près de là. Je vis une petite maison isolée et bien propre. Une bonne femme était assise à la porte. Elle filait. J'ai fait toucher de son air de bonté et de tristesse. Je m'approchais d'elle et je mis ma tête sur son épaule. La bonne femme pose un cri, se leva précipitamment du-dessus sa chaise et paru effrayé. Je ne bougeais pas, je la regardais d'un air doux et suppliant. Pauvre bête ! Pauvre bête ! Détail enfant. Tu n'as pas l'air méchant. Si tu n'appartiens à personne, je serais bien content de t'avoir pour remplacer mon pauvre vieux grison. Mort de vieillesse. Je pourrais continuer à gagner ma vie en vendant mes lécures en marché, mais tu as sans doute un mètre, ajoute-t-elle en soupirant. A qui parlez-vous, grand-mère ? D, dit une voix douce qui venait de l'intérieur de la maison. A qui parlez-vous ? Je cause avec un âne, qui est venu me mettre la tête sur l'épaule, et qui me regarde un air si doux que je n'ai pas le cœur de le chasser. Voyons, voyons, reprit la petite voix. Alors, mes chers élèves, on va continuer notre histoire et de cette âne la prochaine fois. C'est à suivre. Alors, on continue notre activité de lecture avec maintenant la compréhension, avec des exercices. Les mots difficiles, comme tranquillement, il faut chercher dans un dictionnaire, si vous voulez bien. Les mots difficiles, tranquillement, je m'ennuyer, c'est le verbe s'ennuyer. Quelquefois, tristesse, précipitamment, c'est un adverbe. Il paraît effrayé, le mot effrayé. Suppluant, suppluant, qui vient du verbe suppluer. Tu appartiens, tu appartiens, du verbe appartenir, vieillesse, c'est un nom féminin. Il faut chercher dans un dictionnaire. Les mots expliqués, par exemple, je périrais, c'est le verbe périr, le synonyme de mourir. Je m'aurai, précipitamment, veut dire très vite, suppluant, qui veut faire naître la pitié, qui veut faire naître la pitié. Suppluant, je n'ai pas le cœur, c'est-à-dire, je n'ai pas le courage. Je n'ai pas le cœur, veut dire, je n'ai pas le courage. Alors, je répète encore une fois, les mots expliqués, je périrais, ça veut dire, je m'aurai, précipitamment, très vite. Suppluant, qui veut faire naître la pitié, je n'ai pas le cœur, veut dire, tout simplement, je n'ai pas le courage. Bon, on passe maintenant à la partie d'exercice. Phrase à reproduire de mémoire. Il faut mémoriser cette phrase, cette fois. Rester concentré. Si je reste ici, si je reste ici, il faut apprendre de cette façon, en fermer les yeux, et répéter la phrase, répéter dans votre mémoire. Si je reste, répéter dans votre mémoire, s'il vous plaît. Si je reste ici, je périrai de froid, de faim et de soif. Si je reste ici, je périrai de froid, de faim et de soif. Si je reste ici, je périrai de froid, de faim et de soif. Copier complété. Numéro 1. Je me colère. Bien sûr, il manque ici des mots. Il faut chercher dans le texte. Je me colère. Je de la forêt. Je vis une petite maison. Je m'approchais de la bonne femme. Si je mis ma sur son. Numéro 3. Il me dit, tu n'as pas l'air. Si tu ne l'as personne, je te garderai. Alors, il y a trois propositions. La première, je me colère. Numéro 2. Je, de la forêt. Je vis une petite maison. Je m'approchais de la bonne femme et j'ai mis ma sur son. Numéro 3. Elle me dit, tu n'as pas l'air. Si tu n'as personne, je te garderai. Alors, numéro 1, 2 et 3. Répondez aux questions. Numéro 1. Comment était l'eau ? Comment était l'eau ? Comment était la terre ? Numéro 2. Où alla Caduchon ? L'âne. Où alla-t-il ? Que faisait la bonne femme ? De quelle ère Caduchon la regarda-t-il ? Et enfin, la grand-mère a bien peur quand l'âne met la tête sur son épaule. Copie la phrase. Qui le montre ? Bien sûr, d'après le livre. D'après le texte. La grand-mère a bien peur quand l'âne met la tête sur son épaule. Copie la phrase. Qui le montre ? Il faut chercher dans le texte la phrase veut dire tout simplement cela. La grand-mère a bien peur quand l'âne met la tête sur son épaule. Alors, je viens vous proposer des activités de lecture. Il s'agit de quatre activités. Bien sûr, la première, il faut chercher les mots difficiles. Surtout dans un dictionnaire. Je vous rappelle les mots difficiles tranquillement. J'en ai mis le verbe s'ennuyer. Quelquefois, tristesse, précipitamment veut dire précipiter. On a déjà expliqué précipitamment ici. Elle paraît effrayée, suppliant aussi. On a déjà expliqué. Tu appartiens et dit yes. Il faut chercher les autres mots. Et voilà. À la prochaine.